berceau bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre 2021 j'espère que tout le monde va très très bien je suis ravie de vous retrouver merci d'être là alors on va faire cette cette lecture comme j'ai déjà fait les précédentes je vous explique surtout pour les nouveaux arrivés on va faire ça sous la forme de la croix avec au centre donc le pilier de ces six prochains mois ensuite de quoi on va tirer six arcades majeurs ici d'un autre jeu pour représenter chacun des mois du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2021 avec une énergie et chacune de ces cartes chacun de ces mois sera développée lors des lectures mensuelles donc je reprendrai chaque mois mois d'avril le mois de mai comme ça pour les développer en tenant compte de l'impact de cette lecture de projection pour le mois en question bien évidemment cette cette projection aura son extension sur mon site internet pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin comme il s'agit non pas d'une lecture mensuelle habituelle vous trouverez cette extension dans les hors-série le lien est de toute façon dans la boîte de dialogue là dessous ou alors vous allez simplement sur mon site internet et vous trouverez cette extension par rapport à votre signe alors dernière chose à préciser ici vous regardez donc le signe du verso cela concerne aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant en verso ou votre signe lunaire en verso par conséquent n'hésitez pas à aller regarder les autres signes parce que par la force des choses c'est une lecture très générale tous les versos ne vivront pas les événements de la même façon donc d'aller regarder votre signe ascendant et lunaire permet de croiser les informations de les compléter et de vous faire de ce fait une lecture un petit peu plus personnalisé un petit peu plus un petit peu plus proche de ce que vous vous vivez que la grande majorité des personnes du signe du verso voilà j'ai tout dit je crois j'espère on va commencer on va y aller tout de suite donc première carte le thème principal de ce premier semestre 2021 le pilier de vos six prochains mois neuf de deniers ben je crois qu'il ya pire neuf de deniers c'est une très belle énergie on est très proche d'une sorte de réussite au niveau du confort 10 de deniers représente la protection le confort absolu on se sent en sécurité dans ses biens avec son patrimoine avec ses talents on se sent bien dans sa peau dans sa vie avec ce qu'on a réalisé la neuf on est sur le chemin ce qui signifie que on a encore un petit bout pour aller et atteindre ce qu'on considérera être sa réalisation mais d'un autre côté ce que cette carte nous indique c'est que vous êtes dans une énergie très indépendante très autonome vous n'avez a priori besoin de personne sauf si vous décidez du contraire vous savez qui vous êtes vous connaissez vos talents vous connaissez vos compétences votre potentiel vous savez ce que vous avez réalisé ce qui fait qu'il y a une certaine il ya un certain confort à vivre aujourd'hui de ce fait vous pouvez vous intéresser à tout ce qui est peut-être entre guillemets accessoire la culture la musique la nature les animaux ce genre de choses d'accord parce qu'il ya vraiment un bien-être et un confort dans la vie où vous êtes aujourd'hui dans votre vie même si même si cette énergie nous explique que vous êtes parfois seul à jouer et à profiter de ce confort d'accord c'est la carte de l'indépendance donc ça peut englober aussi le fait que vous soyez seul célibataire on continue on a ici donc les fondements les fondements représentent aussi bien ce que vous possédez que ce qui vous manque et qui peut être un fondement pour vous faire rejaillir dans une autre direction alors les fondements on a bien le travail huit de deniers le travail le travail le travail le travail le travail sans relâche sans relâche sans relâche hyper concentration vous savez il ya une recherche peut-être de perfection aussi ici c'est peut-être aussi alors attention à ce que ce ne soit pas une fuite en avant une fuite pour ne pas réfléchir une fuite pour pas penser une fuite pour pas supporter une forme de solitude peut-être maintenant ça peut aussi être un travail absolument réel et concret le travail de tous les jours celui celui que tout le monde j'ai enfin je ne veux pas dire les choses comme ça le travail de tout le monde ou alors ça peut aussi représenter un travail sur soi vous cherchez peut-être à être considéré comme parfait vous cherchez peut-être à arrondir les angles vous cherchez peut-être à lisser certaines caractéristiques de votre personnalité moi je ne crois pas ce que je vois ici c'est c'est quelqu'un qui est profondément impliqué dans son travail par par devoir ou par plaisir vous et en fait vous êtes tout simplement en train de récolter les fruits de votre travail de votre acharnement à faire en sorte que ce soit bien que ce soit proche de la perfection vous cherchez quelque chose de parfait vous cherchez quelque chose qui vous satisfasse et c'est vraiment c'est c'est la signification du travail sans relâche sans lever la tête sans souffler sans permanence en permanence en permanence on continue on va essayer de comprendre où tout ça nous mène vous avez ici ce à quoi vous aspirez donc votre objectif d'une certaine façon et on a le fou vous cherchez à vous libérer vous cherchez la liberté vous cherchez la libération la liberté l'indépendance vous cherchez à n'avoir de compte à rendre à personne vous cherchez à n'avoir aucune contrainte d'aucune sorte vous cherchez la liberté la liberté ou la libération je vais en rajouter une là dessus je vais la prendre comme ça oui c'est exactement ça alors peut-être que certains d'entre vous cherchent à se créer un patrimoine vous cherchez peut-être une forme de sécurité dans l'argent dans l'épargne dans le patrimoine dans l'immobilier dans les terres peut-être aussi acquisitions de terres d'autres vont plutôt chercher à se rassurer sur leur potentiel sur leurs compétences vont peut-être faire des bilans de compétences pour savoir ce que vous valez entre guillemets ce à quoi vous pouvez prétendre sur le marché du travail mais moi je ne peux pas m'empêcher de ressentir avec ces deux énergies ici que vous cherchez à vous affranchir vous cherchez à vous affranchir de quelque chose ou de quelqu'un vous voulez être en mesure de subvenir vous même à vos besoins vous voulez être en mesure de vous créer votre petit bas de laine à vous votre petit pactole à vous votre petit héritage à transmettre à vous vous pensez à vous et à ceux que vous aimez mais il ya cette notion de je veux m'affranchir je veux être libre de choisir comment je veux travailler comment je veux gagner ma vie comment je veux explorer ou exploiter mon potentiel aussi on a aussi avec ça à zut ça m'échappe maintenant il y avait autre chose qui me parvenait oui on peut aussi penser que vous accumulez du bien pour pouvoir prendre un nouvel envol vous avez peut-être un projet en tête et ce projet nécessite de l'argent beaucoup d'argent ou des compétences et vous êtes en train d'accumuler tout ça ou de faire le point sur ce que vous possédez aussi bien en compétence qu'en argent pour pouvoir prendre un nouvel envol pour démarrer quelque chose de complètement nouveau c'est dans vos aspirations alors on continue on va voir ici cette position c'est ce que vous devez laisser derrière vous ce dont vous devez vous libérer ce dont vous devez vous défaire de l'hésitation mes chers vous devez vous défaire d'une hésitation je sais plus quel signe avait aussi ce un choix à faire et comme je le disais pour l'autre signe je ne sais plus qui c'est le meilleur moyen de laisser l'hésitation derrière soi basse et de ne plus hésiter c'est à dire de choisir il ya une hésitation ici vous ne savez pas quelle direction prendre ou plutôt vous savez peut-être quelle direction prendre peut-être mais vous ne savez pas comment faire il ya une hésitation il ya une ambiguïté dans la réalisation de ce que vous souhaitez il ya une ambiguïté dans dans la concrétisation de ce qui vous tient à coeur de ce que vous avez choisi de ce que vous avez imaginé dans votre tête peut-être en fait que vous voyez deux scénarios complètement identiques et vous avez du mal à choisir entre l'option a et l'option b les deux sens séduisante les deux vous plaisent les deux correspondent à vos critères mais il y en a une que vous devez choisir versus l'autre et laquelle mystère et ça maintenant dans la position de ce qu'il faut lâcher il ça veut dire que il faut il faut vous décider vous ne pouvez plus tergiverser on ne peut plus procrastiner il faut choisir il faut laisser derrière soi cette hésitation l'action à entreprendre ici donc en d'autres termes le conseil qui vous est donné c'est tiens tiens l'ermite alors on peut aussi envisager la 2 dp en fait regardez l'image on comprend avec cette caricature on a deux personnages ils ont chacun une épée qu'ils ont planté la plus haut préférant se battre un manu quand on les voit les deux on a du mal à comprendre qui pourrait avoir le dessus sur l'autre en d'autres termes vos deux options on ne sait pas laquelle des deux pas voir le dessus sur l'autre ce que ça signifie c'est que en fait les faits tels qui vous sont présentés aujourd'hui semblent identiques et similaires pour trouver une réponse il est conseillé d'entrer à l'intérieur de soi il est conseillé d'aller chercher la réponse ailleurs que dans les faits ailleurs que dans ce qui est présenté là sous vos yeux et cela la direction ici à prendre l'action à entreprendre c'est l'ermite en d'autres termes isolez vous retirez vous à l'intérieur de votre grotte interne votre grotte intime votre grotte personnelle en endroit où vous vous sentez en sécurité et aller chercher la lumière la lumière à quoi à ça aux options ou aux possibilités je ne sais pas le quel est le choix en question d'accord mais l'action à entreprendre c'est ne essayer de trouver une solution ailleurs que dans ce que vous que dans ce qui vous est présenté là sous vos yeux l'ermite symboliquement c'est cet être qui n'a besoin de rien ni de personne qui se retire en fait pour trouver pour se connecter à sa sagesse se connecter à ce qui est profond en lui à une forme de de grand savoir l'ermite il a connu toutes les situations il connaît la nature humaine il connaît les peurs les craintes les rêves les ambitions de l'homme il sait faire la différence entre tout ça en allant chercher à l'intérieur de lui la réponse à ça il a il a il a c'est il a il c'est un grand sage d'accord donc ici l'action entreprendre c'est de vous connecter à toute forme de sagesse que vous pourriez avoir pour trouver une réponse intuitive intérieure à votre dilemme et pas une réponse sur les faits aussi bizarre que ça paraisse il ya quelque chose d'assez spirituel aussi dans dans l'ermite il ya quelque chose d'assez spirituel d'assez de connecter de comment est ce qu'il faut dire ça de c'est pas irrationnel c'est pas ça du tout mais c'est quelque chose de plus vaste que ce qu'on a sous les yeux d'accord c'est plus vaste que ce qui nous est juste présenté sous les yeux sous les yeux l'ermite pourrait facilement juger un homme qui veut gagner de l'argent par exemple il ne le fait pas parce qu'il sait que derrière il ya peut-être autre chose il ya peut-être une blessure fondamentale à soigner par le fait de se valoriser par l'argent accumulé il sait aussi que peut-être que cet homme qui a besoin de gagner de l'argent c'est parce qu'il a besoin d'assouvir le fait d'être généreux il ya d'autres choses derrière c'est l'ermite n'est pas dans le jugement et pour ne pas être dans le jugement il ne se base pas uniquement sur les faits il va chercher à l'intérieur de lui en se rapprochant de cette sagesse une raison une motivation un éclaircissement une lumière voilà bon on arrête là on va voir ici maintenant donc nos prochains six mois comment tout ça va se manifester pour vous alors on a on a on a on a mais vous êtes bien là vous n'êtes pas bon il ya ce dilemme je sais pas de quoi il s'agit ça peut toucher tous les domaines de votre vie tous les finances le travail la vie amoureuse votre maison la famille les amis ça peut toucher tous les domaines mais vous vous êtes bien ici vous êtes bien vous travaillez vous avez le fruit de votre travail vous souhaitez ici vraisemblablement vous libérer de quelque chose allez chercher peut-être un peu à l'intérieur de vous je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner là alors on va voir en janvier qu'est ce qu'on a en janvier on a l'impératrice vous enfanter quelque chose vous enfanter un nouveau projet vous vous irradier d'amour l'impératrice c'est l'abondance d'un c'est l'abondance tout court c'est l'abondance l'abondance matérielle l'abondance en réussite l'abondance en reconnaissance l'abondance en amour l'abondance de la récolte c'est l'abondance et l'amour quand on a tout ça quand on a cette abondance je pense que l'étape d'après c'est d'en faire quelque chose c'est de c'est de c'est de d'utiliser de se servir de tout ça comme un outil pour réaliser autre chose d'accord c'est pas c'est pas un aboutissement en soi c'est une clé qui qui peut ouvrir d'autres portes vous êtes en train d'enfoncer quelque chose d'autre un projet une relation je ne sais pas mais ça ça donne ça ça permet de fertiliser autre chose on va voir en février qu'est ce qu'on a en février et ben le nouveau départ voilà voilà le nouveau départ c'est clair un nouveau départ grâce à ça d'accord vous vous l'ai dit vous enfanter quelque chose ça peut être juste cette ambition de démarrer quelque chose de nouveau ou de vous libérer encore une fois ça peut être les deux le fou il est libre il est libre de faire ce qu'il veut de démarrer quelque chose de nouveau ou juste de se sentir libre chaque jour de sa vie il fait ce qu'il veut mais ouais il ya il ya la jeu attendez je continue puis je vous le dirai après non je vais vous le dire tout de suite vous allez psychoter j'ai l'impression moi que en fait tous ce premier semestre c'est l'amorce de quelque chose d'autre je ne pense pas que vous ayez travaillé pour réaliser ce que vous allez réaliser je pense que en fait vous prenez conscience de ce que vous possédez comme ça là vous prenez conscience de ce que vous possédez et vous réalisez en fait que c'est pas c'est pas l'aboutissement l'aboutissement c'est de c'est de le c'est de le c'est de sublimer ce que vous possédez c'est de le sublimer en en réalisant autre chose avec en vous en servant comme d'un tremplin pour autre chose de sublimer ce que vous possédez je peux pas le dire autrement que ce soit du bien matériel que ce soit des talents talents de peintre de créateur ou autre chose il ya il ya beaucoup d'amour dedans donc c'est vraiment vous en servir pour une autre raison on continue on va essayer de voir au mois de mars et oui la transformation la mort la mort de l'ancien pour laisser la place au nouveau vous êtes en train de c'est ce premier semestre vous vous allez vous métamorphose et non c'est pas comme ça ce premier semestre où vous allez laisser votre ancienne vie derrière vous et vous allez en démarrer une nouvelle alors vous allez me dire oui bien sûr avec le début de l'an tout le monde non c'est plus profond que ça c'est ça peut être une vocation ça peut être ça peut être pro 1 ça peut être une vocation ça peut être une partie de vous une partie de votre être je vous rappelle que vous enfantez quelque chose il ya quelque chose en vous qui est en train de grandir de naître de qui ne demande qu'à naître et ça va vous transformer ça va vous métamorphose et on continue au mois d'avril le magicien les travaux pratiques d'accord vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez vous vous rendez compte de ce que vous pouvez réaliser vous vous rendez compte de des outils que vous avez dans vos mains et de ce que vous pourriez concrétiser avec tout ça ce que vous pourriez réaliser avec tout ça au mois de mai la tempérance au mois de mai alors là je pense qu'il est ici question de patience je pense qu'il est question de patience et peut-être aussi je le sens comme ça d'une petite période de pause un peu comme si vous aviez été pris ici dans un tourbillon même si on voit pas de il n'y a pas de notion de rapidité ou de il n'y a pas de notion de vitesse mais peut-être un tourbillon qui vous demande juste de comment est-ce que je dois dire ça d'absorber comme une éponge d'absorber ce que vous avez déjà réalisé d'absorber de d'intégrer de digérer ce que vous avez déjà réalisé de refaire les niveaux quelque part c'est horrible là comme je parlais de refaire et je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire de refaire les niveaux de ok je mets sur pause j'absorbe tout ce que j'ai réalisé je digère moi après moi ce que j'ai fait ce que j'ai j'ai réussi à à mettre en place de la pied et puis en fait vous observez tout ça avec beaucoup de patience beaucoup d'indulgence beaucoup de patience beaucoup de douceur et vous attendez en fait d'avoir digérer tout ça pour pouvoir repartir c'est tout simplement refaire les niveaux et le mois de juin le mois de juin on a l'empereur alors là les choses sérieuses commencent j'adore l'empereur l'empereur peut nous parler d'une personne d'un signe du signe du bélier d'accord l'empereur représente les personnes du signe du bélier comme la tempérance souffrir de ma part représente le sagittaire je crois scorpion ici avec la mort mais bon on va pas tous les faire bélier pourquoi je parle du bélier parce que si c'est pas une personne du signe du bélier homme ou femme ce sont les caractéristiques du signe du bélier vous connaissez probablement quelqu'un du signe du bélier c'est le premier signe du zodiaque donc le premier le leader celui qui est toujours en tête quand il s'agit de conduire un groupe vous pouvez être sûr que c'est toujours un bélier qui est en tête c'est c'est une énergie qui a beaucoup de caractère beaucoup de personnalité une énergie fonceuse une énergie pionnière qui n'est qui n'hésite pas à prendre des chemins de traverse que personne n'a encore exploré c'est l'explorateur c'est l'aventurier c'est c'est un signe de feu donc il ya beaucoup de feu de dynamisme de d'énergie dans cette dans ce cette carte du de l'empereur et puis un empereur c'est un empereur c'est pas n'importe qui un empereur il a fait ses preuves à priori bien sûr symboliquement il a fait ses preuves il est pas là par hasard s'il est là c'est parce qu'il s'est montré plus fort que les autres d'accord donc ce que ça signifie pour moi au mois de juin s'il n'y a personne de ce signe là dans votre vie c'est tout à fait possible c'est que vous prenez ces caractéristiques et vous devenez cet empereur vous devenez autoritaire bon sans verser dans le dans le despotisme non plus mais vous prenez la direction des choses vous reprenez votre vie en main vous prenez vous vous décidez vous décidez d'aller dans cette direction et puis s'il ya personne qui vous suit c'est pas grave tant pis moi j'y vais de toute manière vous comprenez ce que je veux dire c'est il ya une il ya un regain d'énergie de puissance de confiance au mois de juin grâce à ce que vous aurez fait ici d'accord cette transformation parce que franchement vous êtes bien le truc bizarre c'est lâcher cette cette incertitude c'est une incertitude c'est une hésitation c'est une je sais pas je sais pas alors ça peut être des choix mais pas forcément ça peut être deux attitudes un peu ambivalente je souffle chaud je souffle froid vous comprenez vous voyez on sait pas on sait pas bon allez on va faire notre notre extension avec tout ça donc les personnes pour qui ça résonne ça fait résonance et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus on va préparer notre extension je précise que sur durant l'extension je peux décider d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message alors on va commencer par la neuf de denier qu'est ce qu'on a ici avec cette neuf de denier pour vous amis verso qu'est ce qu'on a on a on a on a on a on a le chevalier de coupe si vous étiez célibataire vous ne le saurez plus longtemps dans les fondements avec cette huit de denier ce travail ce peaufinage que vous avez fait sans relâche moi je vois huit à neuf ans d'accord d'un travail acharné soit concrètement dans la vie de tous les jours soit sur vous ou sur un projet je vois quelque chose comme ça moi alors lui de denier qu'est ce qu'on a on a l'ermite l'ermite je le même que celui là là il n'est pas impossible que le travail que vous réalisez soit un travail où en fait vous officier comme un guide pour les autres c'est possible d'une manière ou d'une autre on va voir maintenant ce à quoi vous aspirez ici en haut alors vous aspirez à rencontrer l'âme sœur oui mais vous aspirez peut-être aussi à rencontrer un travail qui vous séduit pleinement ou à concrétiser une vocation c'est possible aussi on va voir on va continuer qu'est là c'est ce que je vous disais le choix le même que je sais plus quel signe là vous avez deux fois deux donc dans votre dans votre présent là encore aujourd'hui il ya il ya un choix il ya un choix mais ça semble être un choix difficile à faire ceci dit il faut le laisser derrière le choix il n'y a qu'une façon d'y arriver là on en rajoutera une pour l'extension et puis l'ermite ici dans ce vers quoi vous vous dirigez l'action à entreprendre le conseil donné on a tourné le dos au passé mes chers tourner le dos au passé ici aussi il ya une grande notion de patience ok voilà on va s'arrêter là et là derrière on a le magicien on va s'arrêter là alors bon ceux qui me rejoignent pour l'extension à tout de suite le lien est là en bas ou encore une fois vous allez sur mon site internet qui devrait défiler là vous allez voir et puis les autres alors je vous remercie de laisser vos commentaires sur youtube de partager de laïque et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour que les algorithmes de youtube puissent reproposer la vidéo à d'autres personnes du signe du verso et puis quoi qu'il en soit on se retrouve pour la lecture du mois de janvier et essayer de comprendre un petit peu ce que vous êtes en train de féconder ici avec l'énergie de l'impératrice d'accord je vous laisse ici passer un excellent mois de décembre et à très bientôt merci beaucoup et à très bientôt